Bonjour tout le monde, les productions de leur équipe présentent Doodle. Doodle est un outil nous permettant de planifier des réunions de manière efficace, surtout si vous êtes dans un environnement où plusieurs utilisateurs ne font pas partie de votre organisation, ou du moins vous n'avez pas accès à leur calendrier. Alors Doodle est un outil qui est gratuit, mais qui peut être payant si vous choisissez d'opter pour des options de la version Premium. Alors dans cette courte série de deux vidéos, comme à l'habitude, nous verrons dans un premier temps comment s'inscrire à Doodle, et dans une deuxième vidéo, les utilisations de base de Doodle. Alors, en route, premièrement pour Doodle, je suis déplacé à l'adresse qui est inscrite en haut, c'est-à-dire le doodle.com.fr, qui m'amène sur la page principale. Ensuite, je vais aller dans M'inscrire. Lorsque j'arrive dans S'inscrire, j'ai deux modes d'inscription simples. Le premier, c'est le mode d'inscription traditionnel. Je vais choisir mon nom, mettre un email et inventer un mot de passe. Mais, si vous êtes associé à un compte, par exemple comme un compte Microsoft Office 365, Google ou Facebook, vous pouvez également créer votre compte à partir du Connectoid, donc la petite connexion vers cette plateforme. Comme vous êtes possiblement tous, avec vos organisations, membres d'un Office 365, surtout si vous êtes à l'université ou dans un établissement scolaire, il est recommandé d'utiliser cette plateforme, puisque vous allez pouvoir synchroniser votre Google et votre Doodle avec votre calendrier, ce qui en augmente un peu l'efficacité. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller, moi, de mon côté, connecter mon compte Ucam. Dans un premier temps, donc je m'assure que c'est bel et bien mon compte Ucam qui est ouvert. Et je vais aller par la suite cliquer sur Continuer avec Microsoft. Alors, il vous demandera l'autorisation d'établir un accès. Vous dites oui, accepté. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Votre Doodle a été créé. Si vous remarquez en bas, ici, vous avez la gestion des calendriers et la gestion des contacts. Donc, dans la petite mise en œuvre, il est recommandé de vérifier à partir de Gérer. Vous allez voir. Calendrier connecté. On voit, c'est bel et bien le calendrier avec une synchronisation, là, qui est mon Office 365. Je pourrais, si j'avais d'autres calendriers, par exemple Google ou d'autres calendriers Office, en ajouter directement ici. Et c'est un peu la même chose si on va au niveau des contacts. Par défaut, on n'est pas connecté sur notre Office 365, mais nous pourrions le faire. Moi, je ne préfère pas, honnêtement... Ah oui, on fait une correction. On est connecté, il est ici. Mais honnêtement, je n'utilise pas particulièrement la fonction de contact. Vous allez voir, dans l'utilisation de base, je n'ai pas tendance à faire envoyer les courriels directement depuis mon Doodle. Donc voilà, c'était la façon de faire pour créer un compte sur Doodle. Voilà. Maintenant, prochaine vidéo, on va passer à l'étape suivante, l'utilisation de base. Sous-titrage Société Radio-Canada